Ce mois-ci, BNF, Bibliothèque Nationale de France, la revue chronique de juillet-septembre 2011, numéro 59, nous propose un article sur les vestales du Palais Garnier, de l'Opéra, 1875-1939. Cet été, l'Opéra de Paris et la BNF célèbrent les divas de Rose Caron à Fanny Heldie, des héroïnes de Gluck à celles de Milo, à travers des documents souvent inédits, voyagent au cœur du théâtre lyrique. L'Opéra se nourrit de ces divas, déesses toutes puissantes, objets de tous les fantasmes, mais également esclaves sacrifiées à leur art, aux compositeurs et à leur public. À travers elles, à travers leurs sciences, leurs destins, leurs cultes, c'est une histoire du théâtre lyrique qui se dessine. Les créations des compositeurs français, de Gounod à Massnet, de Saint-Sens à Xavier Leroux, de Dindy à Tournemire, l'arrivée et le triomphe des œuvres de Richard Wagner, puis de Richard Strauss, le maintien au répertoire de Gluck et de Meyerberg. Cette exposition évoquera ainsi quelques grandes figures liées au Palais Garnier, temple dédié à l'art lyrique et à tous ses excès. Citons notamment Rose Caron, créatrice des œuvres de Reyer, mais aussi de la Zingeling de la Valkyrie ou de la Désdémone d'Otello. Gabrielle Krauss, créatrice des derniers ouvrages de Gounod. Sibyl Sanderson, muse de Massnet pour Thaïs. Lucienne Bréval, modèle de la chanteuse noble et qui va y régner 30 ans. Dans les premières années du XXe siècle, la modernité y entre grâce à des tempéraments de feu comme Aïno Acté, Emma Calvé ou Marie Gardenne, Sulfureuse Salomé. Sous le règne de Jacques Roucher, c'est encore une nouvelle génération qui fait son entrée avec Fanny Heldie, Marissa Ferrer ou Germaine Lubin. Les grands mezzos ne sont pas oubliés de Blanche Deschamps Géin à Marie Delna et de Mériane Aiglon à Kéti Lapérette. Évoquons encore les noms légendaires de Félia Litvin, Marthe Chenal ou Lina Cavalieri, mais aussi des surprises comme Françoise Roset, splendide Thaïs sur la scène de Garnier, avant de faire au cinéma la carrière que l'on sait. L'exposition ravivera donc le souvenir de ces femmes d'exception à travers photographies, objets, bijoux, maquettes de costumes et documents rares. Les maquettes sont signées des plus grands artistes, Lacoste ou Bianchini au XIXe siècle, Alexandre Benoît ou André Masson au XXe. D'une rare splendeur, elles montrent la place que tenait le genre lyrique dans l'imagination du spectateur. La collection des bijoux de l'opéra n'est pas moins légendaire. Ils ont été réalisés par, pour les grandes productions de la fin du XIXe siècle comme Salambo, Aida ou Thaïs. Coiffe, bustier ou ceinture évoquent une antiquité ou un orient fabuleux d'une audace et d'une sensualité éblouissante. Dans les lieux même du Palais Garnier, cette exposition évoquera ainsi le passage d'un siècle à l'autre, qui se traduit autant dans le répertoire que dans l'image reflétée de ces déesses et leur rapport au public. Article de Mathias Auclair et de Christophe Gristi. Donc il faut savoir que les tragédiennes de l'opéra, c'est une exposition du 7 juin au 25 septembre 2011 au Musée Bibliothèque de l'Opéra, Opéra Garnier, Rotonde de l'Empereur, Angle, Rue Scribes et Aubert, 75 009 Paris. C'était donc Cham pour cette version audio. Voir d'autres vidéos.